Musique Alors, c'est évidemment un travail collectif. C'est un travail collectif qui a vu pour origine le sentiment qu'aujourd'hui, la thématique de l'émotion, la présence de l'affectivité, l'accentuation de la sensibilité, tout cela est extrêmement présent dans notre quotidien. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes ensuite tournés vers l'histoire pour voir comment les choses se passaient dans les temps anciens comme nous l'avions fait pour l'histoire de la virilité ou pour l'histoire du corps. La première remarque évidemment qui vient à l'esprit, c'est que l'émotion n'a pas d'histoire. Dans la mesure où la colère, la joie, la tristesse, ce sont des expressions, des émotions qui ont toujours existé. A la limite, il n'y a pas d'histoire. Et d'ailleurs, il y a des auteurs qui sont travaillés sur ce type de thème. Je pense à, par exemple, Darwin. Darwin montre très bien qu'il y a une fixité des émotions qui passent à la limite par l'expression animale et l'expression humaine, lesquelles se ressemblent et font que se distinguent colère, joie, tristesse, etc. Et puis en fait, quand on fait de l'histoire, on se rend compte que non, évidemment non. Et les exemples se multiplient. Nous avons voulu, pour les mettre en scène, traverser la plus grande temporalité possible. Nous sommes partis de l'Antiquité et nous avons l'intention d'aller jusqu'à l'époque moderne. Les deux premiers volumes traversant pour le premier de l'Antiquité jusqu'aux Lumières, le second volume allant des Lumières jusqu'à la fin du XIXe siècle. Qu'est-ce que nous avons constaté ? Nous avons constaté que certaines émotions marquent une différence historique extrêmement forte. Je prends généralement l'exemple de la colère. La colère dans la civilisation grecque, qui est la première civilisation par laquelle nous avons commencé, c'est une colère qui peut parfaitement être adoptée par le Dieu ou par l'homme de pouvoir. Elle est totalement légitime. C'est une façon d'imposer en quelque sorte sa dominance sur l'autre et l'autre l'accepte. Donc la manifestation du pouvoir, c'est une manifestation colérique. Quand nous prenons le même exemple aujourd'hui, bien entendu, le pouvoir ne peut pas du tout fonctionner sous cette forme. Il est obligé de rentrer dans des discussions, dans des échanges, dans une tentative de comprendre finalement l'autre, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'histoire ancienne. Donc sur ce seul exemple, on voit qu'il y a de l'histoire qui s'inscrit. Et nous avons travaillé sous cette forme en essayant de prendre en compte divers autres types de manifestations pour montrer que d'une époque à l'autre, les différences sont très grandes. Je prends un autre exemple, l'amour par exemple. L'émotion d'amour, elle est très fortement centrée dans l'époque grecque autour de l'amour du garçon de la part de l'adulte homme, ce qui n'est pas du tout le cas à Rome par exemple. Ou si on continue de réfléchir à la distance qui existe entre Rome et la Grèce, on voit que la relation au Dieu chez les Grecs, c'est une relation assez fortement terrorisée. Donc avec des émotions qui sont des émotions de terreur. Alors que les émotions reliées à la présence divine dans le monde romain, ce sont des émotions qui commencent à faire confiance à Dieu. Ce qui est intéressant au contraire dans la situation romaine, c'est de voir comment le Dieu peut éventuellement comprendre le comportement de l'homme ou de la femme, comment l'homme ou la femme peuvent faire confiance à Dieu. Donc on voit déjà là des régimes qui ont beaucoup changé. Je ne veux pas multiplier les exemples, mais c'est évident qu'ils sont extraordinairement nombreux et nous avons voulu les centrer autour de situations très différentes que sont par exemple la musique, la littérature. On s'est évidemment aussi intéressé au droit, on s'est intéressé à la politique. Donc il y a une multiplicité à la médecine, donc il y a une multiplicité de champs, si vous voulez, qui ont été abordés avec comme idée dominante le changement dans le temps. Alors si maintenant j'essaie de théoriser un petit peu plus le changement dans le temps, je crois que dans les périodes anciennes jusqu'aux Lumières, trois changements fondamentaux se sont progressivement produits au fur et à mesure de la dispersion temporelle. Le premier changement, c'est le fait que de plus en plus des émotions atténuées ont été prises en compte, de plus en plus de nuances ont été prises en compte, qui ne portaient plus seulement sur le choc par exemple. Deuxième type de différence, de plus en plus d'objets de l'émotion se sont différenciés. Avec l'homme de goût par exemple au 17ème, c'est un homme qui s'intéresse à mille comportements, la gastronomie, la musique, le théâtre, même les armes. Vous voyez, il y a une autre façon de les percevoir et de ressentir l'émotion. Le troisième changement auquel on n'a pas tendance à penser, mais qui est très important, c'est que l'émotion est de plus en plus ressentie de façon intime, personnelle, et on est de plus en plus attentif au choc qu'elle peut produire dans l'itinéraire qu'elle déploie à l'intérieur de nous-mêmes. D'où, sur ce troisième point qui nous paraît très important, l'idée que travailler sur l'émotion, c'est voir comment le monde intérieur se diversifie, se nuance, se complexifie, et au bout du compte, ce que nous avons fait, c'est aussi une tentative de montrer l'histoire de la psychie européenne, de la conscience européenne, histoire dans laquelle, évidemment, l'affect est largement partie prenante. Sous-titrage Société Radio-Canada